Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Reportage spécial, aucun parti politique n'a de député à l'Assemblée Nationale du Cameroun, le RDP Cellular. Bonjour et bienvenue sur Audience Cameroun, votre chaîne d'information de référence pour les nouvelles les plus pertinentes et les analyses les plus approfondies. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui touche au cœur même de notre système politique, la nature de la représentation parlementaire au Cameroun. Aucun parti politique n'a de député à l'Assemblée Nationale du Cameroun. Cette affirmation, défendue par Christian Beaumont-Tambane, bouscule la perception courante selon laquelle les députés sont des représentants des partis politiques qui les ont investis. Selon Tambane, cette perception est erronée et ne reflète pas la réalité constitutionnelle du Cameroun. La Constitution camerounaise, contrairement à celle de la France, ne reconnaît pas les groupes parlementaires comme représentants de courants idéologiques. L'article 15 de la Constitution stipule clairement que chaque député représente l'ensemble de la nation, et non un parti spécifique. Ainsi, l'appartenance à un groupe parlementaire est facultative et ne lie pas le député à son parti d'origine. Cela signifie que des députés peuvent continuer à siéger même après avoir quitté ou avoir été exclus du parti qui les a investis. Cette situation a été mise en lumière par des cas concrets tels que ceux des députés Ayapo-Labine, qui avaient démissionné du RDPC, et Gervais Nietzsche, exclu du SDF, mais qui ont pu continuer à siéger à l'Assemblée Nationale. De plus, les groupes parlementaires au Cameroun ne sont pas nécessairement des représentations d'affinités politiques mais des associations de partis. Cela est confirmé par l'article 20 du règlement de l'Assemblée Nationale qui stipule que les députés peuvent s'organiser en groupe par parti politique, mais également qu'ils peuvent s'apparenter à des groupes de leur choix, indépendamment de leur affiliation partisane initiale. Ntamban souligne que l'utilisation de termes tels que « députés RDPC » ou « députés SDF » est juridiquement inexacte. Bien que les députés soient investis par des partis et puissent continuer à militer au sein de ces partis, ils représentent officiellement la nation entière et non leurs partis respectifs à l'Assemblée Nationale. Cette distinction est un vestige du parti unique qui ne permettait pas la diversité idéologique au sein du Parlement, où les députés suivaient un seul courant idéologique, celui de l'UNC puis du RDPC. Restez informés avec Audience Cameroun pour des analyses approfondies et des mises à jour régulières sur cette affaire et d'autres développements cruciaux au Cameroun et dans le monde. Abonnez-vous pour ne rien manquer des événements qui façonnent l'avenir politique du pays. Votre engagement et votre intérêt sont essentiels pour une démocratie informée et participative. Merci de votre fidélité et à bientôt sur Audience Cameroun. En conclusion, l'affirmation selon laquelle aucun parti politique n'a de député à l'Assemblée Nationale du Cameroun remet en question la perception courante de la représentation parlementaire dans le pays. Christian Beaumont-Tamban, à travers ses arguments, démontre que la Constitution camerounaise ne reconnaît pas les groupes parlementaires comme représentants de courants idéologiques. L'article 15 de la Constitution précise que chaque député représente l'ensemble de la nation, et non un parti spécifique. Cette distinction est cruciale car elle souligne que l'appartenance à un groupe parlementaire est facultative et ne lie pas le député à son parti d'origine. En outre, l'article 20 du règlement de l'Assemblée Nationale permet aux députés de s'organiser en groupe par parti politique ou de s'apparenter à des groupes de leur choix, indépendamment de leur affiliation partisane initiale. Ntamban met en lumière que l'utilisation de termes comme « député RDPC » ou « député SDF » est juridiquement inexacte. Bien que les députés soient investis par des partis et puissent continuer à militer au sein de ces partis, ils représentent officiellement la nation entière et non leur parti respectif à l'Assemblée Nationale. Cette situation découle du passé de partis uniques au Cameroun, où les députés suivaient un seul courant idéologique, celui de l'UNC puis du RDPC. Dire que des partis ont des élus au Cameroun est donc juridiquement inexa et infondé. Les députés, bien qu'investis par des partis et continuant à militer dans ces partis, ne leur appartiennent plus. Restez informés avec Audience Cameroun pour des analyses approfondies et des mises à jour régulières sur cette affaire et d'autres développements cruciaux au Cameroun et dans le monde. Abonnez-vous pour ne rien manquer des événements qui façonnent l'avenir politique du pays. Votre engagement et votre intérêt sont essentiels pour une démocratie informée et participative. Merci de votre fidélité et à bientôt sur Audience Cameroun. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.